Hippie pur et dur Mais mon aversion pour le sexe masculin s'est transformée dans les années 80 en un intérêt grandissant Là, c'est moi On évite les commentaires sur le béret, s'il vous plaît Et là, c'est béni Mignon, hein ? Malheureusement, j'ai découvert très jeune que les garçons n'étaient pas forcément intéressés par des idéaux La vie, faut-il changer pour un homme ? Et me voilà aujourd'hui, toujours seule Bonjour ! Ma dernière aventure amoureuse a été une vraie cata, mais il faut faire avec Surtout quand on a des amis et des collègues de boulot sympas, on n'a pas besoin de bonhomme En tout cas, pas du genre du dernier Et puis, vingt ce jour mémorable Fils d'Aphrodite en cinq lettres, tu peux me dire ce que c'est ? Aucune idée Amour Le fils d'Aphrodite et de Harès Dieu du désir En cinq lettres Et ça m'apprend quoi sur votre personnalité à part que vous connaissez le Dieu du désir par son petit nom ? Tu te rends compte ? Un avocat, fils de bonne famille Merci Et il m'a dit qu'il était venu au bureau pour intenter un procès contre notre maison d'édition Qu'est-ce qui se passe, ma grande ? Il n'y a pas si longtemps, tu ne pouvais pas supporter les types en costume craval Je sais, je sais bien, mais Paul est quelqu'un de génial Ou alors ? C'est moi qui ai pris un coup de vieux ces derniers temps Mais non, tu es juste folle dingue de Paul, c'est tout Alors on peut fêter ça Santé J'ai passé des vacances de rêve avec Paul Il était prévenant, tendre et aimait les fleurs autant que moi Et un jour, il a voulu me présenter à ses parents Au début, je n'étais pas trop emballée parce que ça voulait dire que ça devenait trop sérieux Et dès que nous sommes entrés dans la propriété de ses parents J'ai senti le trac me gagner C'est immense et c'est superbe Sois simplement naturel, je parie qu'ils vont t'adorer Tu paries combien ? Le plus important, c'est quoi ? C'est que je t'aime, non ? Ouais, ouais Et à ton cabinet, tout se passe comme tu le souhaites, j'espère ? Oui, tout va très bien, merci Excusez-moi, c'est bien une urne ? Qu'est-ce que vous dites ? Oui, comme dans le film où le futur beau-père garde les cendres de sa mère sur la cheminée Vous n'avez pas vu le film, je comprends C'est quoi ? Eh, 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 eh Merci. Si j'ai bien compris, vous travaillez dans la musique ? Non, en fait... Mère, je vous ai déjà expliqué. Je peux savoir quel est votre poste exactement ? Je ne sais trop comment vous dire. C'est... C'est un poste administratif. Ah, oui. Je suppose que vous avez fait des études de droit, vous aussi. Mais pourquoi toutes ces questions ? Je n'avais pas les moyens de faire de longues études. Oh, ce n'est pas grave, voyons. En revanche, j'ai travaillé deux ans dans un village d'enfants en Inde. J'étais bénévole, bien entendu. Oh ! Ça a dû être très pénible. En effet, oui. Rien qu'avec l'argent qui se trouve sur cette table, on aurait pu payer une année de scolarité complète pour une vingtaine d'enfants. Oui. La vie est parfois particulièrement injuste. Non. Ce n'est pas la vie. Ce sont plutôt les gens. Je suis désolée. Rita ! Non, attends-moi, s'il vous plaît. Je te jure que je suis réellement désolée. J'espère que tu te rends compte que je viens de vivre les cinq minutes les plus humiliantes de toute ma vie. Je ne comprends pas ce qui leur a pris. Rita, mes parents sont des gens normaux en général. Sauf qu'ils attachent une grosse importance au style et à l'étiquette. Au style ? Oui, et moi, je n'ai pas de style. Parce que je ne suis pas capable de me servir de mes couverts et que je n'ai pas fait d'études supérieures. Oui, heureusement. Quoi ? Comment ? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Rita, quand une femme est importante pour moi, je me fiche de ce que pensent les autres. Et mes parents sont bien obligés de respecter ce que je veux, c'est tout. Non, d'accord. Alors autrement dit, c'est de toi qu'il s'agit et pas de moi. Non, voyons, Rita, c'est ridicule. Oh, laisse tomber, arrête. Bonjour, mademoiselle Soumara, s'il vous plaît. Elle est là-bas. Merci. Mademoiselle Soumara, c'est pour vous. Oh, merci. Oui, j'écoute. On te les a déjà apportés ? À la seconde même. C'est complètement faux. À ce rythme, je ne vais bientôt plus savoir où les mènes. Rita, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui comptes dans ma vie. Et si mes parents ont un problème avec toi, désolé, mais il va falloir qu'ils s'y habituent. Ils ne pourront pas te traiter de cette façon toute leur vie. Je peux savoir ce que tu veux dire ? Je t'expliquerai plus tard. On m'appelle sur l'autre ligne. Je te rappelle, d'accord ? D'accord, salut. Salut. Etiquette style séminaire. Pour moi, une grande bière. Et toi ? Comme d'habitude. Tu dis pas ça sérieusement, Rita. Je plaisante pas sur ce sujet. En plus, les hommes, c'est un sujet on ne peut plus sérieux. Tu veux prendre des vacances simplement pour participer à un séminaire sur le savoir-vivre ? Oui, c'est ça. Dis-moi. Merci. Ça va, c'est sûr ? Ça coûte combien, cette bagatelle ? C'est pas donné, c'est sûr, mais c'est pas seulement un cours de savoir-vivre. On va parler de présentation et de personnalité. Tiens, regarde. Si je veux que les parents de Paul m'acceptent un jour, il faut que je leur montre que je respecte leur goût pour le style et les bonnes manières. D'accord, mais il n'y a pas de mais. Et en plus, c'est vrai, il faut que je travaille un peu mon comportement. Je ne veux pas que mon futur mari ait honte de moi s'il m'emmène dans un restaurant où il sera super connu. Qu'est-ce que tu racontes, ton futur mari ? Il t'a demandé en mariage ? Oui, ça n'est pas tout à fait officiel, mais il y a fait allusion. Félicitations. Et tu connais la nouvelle ? Tu m'accompagnes. Quoi ? Moi ? Je ne comprends pas, je croyais qu'on devait venir nous chercher. Regarde dans le dossier. Ah, oui, bien sûr. C'est pourtant écrit en toutes lettres à l'embarcadère. Ah oui ? Oui, il faut aller voir là-bas. Ils sont drôles, il est où cet embarcadère ? Tu veux arrêter de râler et admire la vue. J'ai l'impression en tout cas qu'on devrait pas mal s'éclater par ici. Oui, il y a des chances. Regarde. Je croyais qu'on devait venir nous chercher à la gare. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je me présente, je m'appelle Alfredo. De la Villa Corsini. Bienvenue sur le lac d'Aucôme. Je suis certain que vous allez vous plaire. Merci, sûrement. Pour aller à la Villa, nous devons passer par le lac. D'accord. Bien. Vous voulez bien me suivre jusqu'au bateau. Oh, avec plaisir. Et maintenant, direction la Villa. Pas mal du tout, hein ? Super. Une seconde, s'il vous plaît. Attention, Mise. Attention. Mais si, tu l'as bien vu. Ils me laissent pas jouer comme je veux. C'est dingue. Je crois que c'est juste une impression, t'inquiète pas. Cela dit, c'est un poste difficile dans toutes les équipes. Non, c'est pas ça. C'est parce que les autres sont plus grands et plus costauds. C'est tout. Papa ? Hum ? Est-ce que je pourrais aller faire de l'alpinisme la semaine prochaine avec mes copains de classe ? Carlo, on en a suffisamment parlé, alors arrête. Pourquoi tu veux pas, papa ? J'aurai un prof avec moi. Ah, mais t'es gale. Fin de la discussion. Hum. Tu sais, je crois que t'as vraiment besoin d'une femme maintenant. Je suis à peu près sûre que tu serais moins coincée. Ah, et où tu es allée chercher ce genre d'idée ? C'est Madame Marty qui le dit, la maman de Lorenzo. D'ailleurs, moi je la trouve très belle. Et elle est divorcée. Si ça se trouve, elle te plairait. Est-ce que t'es pour de l'alpinisme la semaine prochaine ? Et elle est encore une fois. C'est chouette. T'as vu ça ? C'est magnifique. Oui. Belle journée, n'est-ce pas ? Je suis persuadé que vous allez passer un séjour inoubliable chez nous. Oui. Regardez, la villa est là-bas, derrière. Nous avons une vue sublime sur le lac, mesdmoiselles. Mais on l'espère bien. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Vous allez trop vite, espèce d'abruti ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, excusez-moi. Wow, c'est incroyable ce que c'est beau. C'est exactement ce qu'il me fait. Mes parents de Paul ont ce genre de villa. T'as vu ? Oh, génial, je sens que j'ai m'y habituer ça. Il y a de fortes chances. Wow, c'est magnifique. Fantastique. Tout le monde n'a pas l'air concerné par les bonnes manières, ici. Si vous voulez bien me suivre, mesdemoiselles. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je me présente, Enrico Corsini. Je me réjouis d'être votre hôte pendant les deux semaines qui vont venir. Je vous promets que dans cette maison, vous trouverez l'assurance et le savoir-faire nécessaire pour que vous fassiez preuve d'un comportement élégant et décontracté en évitant de tomber dans la prétention. S'il fait des phrases toujours aussi longues, moi, je vais m'endormir. Le dîner de bienvenue de ce soir va vous permettre de faire connaissance entre vous. Vous allez découvrir surtout que cette région est une des plus belles régions de ce pays. Je vous souhaite bon appétit et un agréable séjour sur les bords de ce lac. Bienvenue à tous. T'es vraiment certaine que c'est ce qu'il nous faut ? Absolument. Et je suis certain que c'est l'endroit idéal pour essayer d'écouter. Oh non ! Tu tombes bien, toi, Léomar. J'ai un compte à régler avec toi. Je suis certain que c'est ça. Ça a l'air drôlement bon. Tu trouves ? Il n'y a rien à manger là-dedans. Oui ? Dis-moi, tu t'es brossé les dents ? Je n'ai jamais oublié de le faire et tu le sais. Ne sois pas fâché contre moi. Hé, oh ! Carlo, tu sais pourquoi je ne veux pas pour l'alpinisme ? Si tu m'empêches de faire des tas de trucs, c'est parce que tu as peur pour moi. Oui, mais essaie quand même de me comprendre. Maman disait que ce n'était pas toujours les mêmes qui devaient faire l'effort de comprendre. Je sens que ça va être chaud. T'as remarqué comme ils étaient tous coincés pendant le dîner. Il faut espérer qu'il n'y aura pas que des trucs infects comme ça à manger tous les jours. Désolée, mais moi je me suis régalée. Oui, bon, d'accord. T'en connais beaucoup qui se font ça vite fait chez eux. Une entrecôte sur une mousse de cerfeuille avec des truffes machin-chouzes, avec des fleurs de courgettes en prime. Le gazpacho était bien trop glacé. Bonsoir, mesdames. Un petit digestif ou bien un verre de Prosecco, plutôt ? D'accord pour le Prosecco. Moi, je prendrais bien une bière. Entendu. C'est toujours un peu délicat de commencer un séminaire. Cela dit, moi je suis déjà tombée amoureuse. Mais je ne sais pas encore de qui. Je ne sais pas. Ah. Merci. Tu veux bien m'excuser pour quelques heures ? Je ne me gêne pas. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir. Je peux ? Oui, bien sûr. Merci. Santé. Santé. C'est tout ce que vous avez comme bière. Mon retenie, excusez-moi. J'espère que tout se passe comme vous le souhaitez. Oui, oui, bien sûr. Merci. C'est la première fois que vous participez à ce genre de séminaire ? Bien entendu. Je ne savais pas que ce genre de séminaire existait il y a une semaine à peine. N'ayez aucune crainte. Après, vous vous sentirez une nouvelle femme. Je vous laisse. A plus tard. Ah oui ? Qui dit que j'ai envie d'être une nouvelle femme ? Vous allez me donner plusieurs bières. Au moins quatre. D'accord. Je voudrais au cours de ce séminaire évoquer tous les aspects de la vie en société. Je crois que c'est l'excite de parler de cette façon. Nous commencerons par l'étude de chaque personnalité tout en abordant la rhétorique, les bonnes manières, l'éthique, la passion de s'occuper, jusqu'aux coutumes d'autres pays, dans leur milieu culturel. La question érotisme est la sûre. Ça fera l'objet de plusieurs séances. Il a sa propre boîte en plus. Nous parlons aussi de plusieurs aspects de ce monde destiné à l'urologie. Et on va bien sûr aussi évoquer la façon de mener des négociations. Ensuite, j'aimerais bien aborder les bases de ce que certains appellent la conversation mondaine, qui vous permettra de mieux communiquer. Et enfin, nous conseillons... C'est facile de trouver un dit bien de nos jours, ça compte pas les rues. Je pense qu'il vaut mieux un urologue que cette espèce de dictionnaire à deux pas. Je voudrais commencer... Parce que là, il n'y a pas toute tendance à s'écouter parler. Hier soir, comme vous l'avez sans doute deviné, ce dîner avait pour but de révéler les points forts et faibles de chacun. Nous avons donc filmé avec une caméra cachée. Oh, c'est pas croyable, je rêve ! De quel droit il a fait ça ? Oh, c'est pas croyable ! 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 Je suppose que vous avez des commentaires. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mademoiselle Schumacher. C'est ça que vous appelez les bonnes manières, vous ? Ridiculiser en public une cliente de votre séminaire ? Bon, attendez, attendez, ça fait partie de la philosophie de ce séminaire, justement, de montrer les points faibles de chacun. Je suis absolument désolé que ce soit tombé sur vous, mais sans vous vexer, vous étiez la candidate idéale. Vous êtes d'une délicatesse à pleurer. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. J'en étais sûre. Vous vous croyez meilleure que les autres. En réalité, vous n'êtes qu'un faiseur, vous humiliez les autres pour réussir. Mademoiselle Schumacher. Tout ce qui vous intéresse, c'est la façade, et derrière, il n'y a rien du tout si on gratte un peu, en dehors d'une tendance au sadisme. Sous-titrage Société Radio-Canada T'en veux aussi ? Ah, oui. Merci. Je m'appelle Carlo, et c'est mon père qui organise le séminaire. Oh, et moi, c'est Rita. Il semble en très grande forme, ton père. Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que ce ne serait pas toi qui a été filmé pendant que tu mangeais ? Oui, c'est moi. Tu sais, il ne faut pas t'en faire. En général, tout le monde s'en remet très vite. À part, peut-être, l'institutrice, celle de Lubeck. Elle a fait une dépression et a voulu nous faire un procès. J'avoue que j'y ai pensé pendant quelques secondes. Et puis, finalement, j'ai décidé de tordre le cou à ton père. C'est marrant. Moi aussi, ça m'arrive d'en avoir super envie. Mais comme tous les enfants, je crois. Carlo ! Tu viens, ton père voudrait te parler. J'arrive. Je te laisse. Enchantée de t'avoir connue. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Tu as déjà fait la connaissance de type intéressant ? À la seconde. Comment t'as deviné ? Je savais que je n'aurais pas dû te laisser seule. Alors, pour la peine, tu vas venir dîner avec moi ce soir. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, j'arrive. Je ne peux pas rester loin de toi. C'est de la folie pure. Mais je suis bien contente. Salut. Je n'en revenais pas. T'as de la chance d'avoir trouvé un titre qui est dingue de toi et qui est prêt à n'importe quoi. Non, non, c'est formidable ici. Oui, ma chérie, je t'aime, moi aussi. Et dis bien aux enfants que je les embrasse bien fort. C'est pas vrai, je reste. Tu l'as entendu ? Sois pas surprise. C'est typique. C'est typique. Moi aussi, je t'embrasse. Au restaurant, il y a des règles à respecter. Elles sont simples mais précises. Rita, vous voulez bien m'aider ? Bien sûr. Je vous en prie. Alors, règle numéro 1, l'homme entre toujours avant la femme dans un restaurant. Règle numéro 2, l'homme doit proposer la place d'où on a la meilleure vue. Et règle numéro 3, mais qui est fondamentale, il n'est pas question que l'homme s'asseye avant que la femme soit installée. Ce qui d'ailleurs est impossible en raison de la règle numéro 4. L'homme doit absolument ajuster la chaise de la femme. Vous êtes assise maintenant. Dites-moi ce que vous faites. Je demande le menu. Pourquoi pas ? Et encore ? Je révèle au monsieur qui m'accompagne que c'est mon mari qui tient le resto et qu'il est terriblement jaloux. C'est une éventualité. Mais ce n'est pas ça. Vous prenez la serviette et vous la mettez sur vos genoux. Allô ? Oui, allô, c'est moi. Paul ! Mais où es-tu ? Je suis juste devant. J'essaie de trouver ton balcon, chérie. Je ne peux pas forcer la fenêtre de n'importe qui. Quoi ? Ah ! Je suis là ! Je descends ! Salut ! Salut ! Tu es superbe, dis donc ! Tu trouves ? Tu viens faire une balade au village avec moi ? Non, impossible, Paul vient d'arriver. Ah, c'est vrai. J'avais oublié qu'il venait. Je te souhaite une bonne soirée, alors. Moi, je vais peut-être descendre au bar, boire quelques verres de grappa et coucher avec le barman. Jenny. Je crois avoir une bien meilleure idée. Paul ! Rita, ma chérie. Est-ce que je suis contente que tu sois là ? Viens, chérie. Oh, merci. C'est Jenny, ma meilleure amie. Je lui ai dit de venir. Ça t'embête pas ? Aucun problème. Ravie de faire votre connaissance, mademoiselle. Moi aussi. On y va ? J'espère que je ne vous ennuie pas avec ma conversation. Non, 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 frère. D'accord. Alors, comme je disais, le juge se tourne vers l'autre avocat et lui dit, il est bien évident qu'il y a des juges qui vous donneraient raison dans cette situation. Mais le problème, c'est que vous tombez sur mon juge préféré, c'est-à-dire moi. Donc, je rejette votre demande. Tu repars quand, chérie ? J'ai un procès très important après-demain. Génial ! Donc, demain, on fait... Oh, non ! Tu me passes le sel, s'il te plaît. Ça ne fait rien, chérie. Ce n'était qu'un merlot tout à fait moyen. Ça ne sert à rien. Je vais essayer aux toilettes. Oh, c'est pas vrai. Regardez, c'est superbe, non ? Oui, entrez. Carlo, tu ne devrais pas être couchée depuis longtemps ? J'étais couchée. Qu'est-ce que tu as ? J'ai l'impression que tu as oublié. Ah, non. Non, non, voyons. Comment tu veux que j'oublie l'anniversaire de maman ? On s'est connus le jour de ses 18 ans. Papa ? Elle était comment ? Qu'est-ce que je peux dire ? Elle était différente des autres filles. Elle était simplement unique. Elle avait des idées bien arrêtées. Elle se fichait complètement de l'opinion des autres. Comme Rita. Rita ? Ah, oui, Rita. Comment tu la connais ? Excuse-moi, papa. J'ai très envie de dormir. On en reparlera demain matin. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Il y a quelques temps, j'ai eu un procès au tribunal de grande instance à Munich. Vous êtes de Munich, je crois ? Oui. Voilà. Ah, pardon. Mais tu as été tellement longue. C'est à cause du vin. Peu de bouquets. En revanche, beaucoup de couleurs normales que je préfère la bière. C'est toujours comme ça, le Mirlou. Merci. De cette villa, la vue est fabuleuse. Je parie qu'elle est encore plus superbe de ta chambre. Je crois que je vais vous laisser. Allez, dormez bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, mademoiselle. Oh, bonsoir. Je vous présente Paul, mon ami. Enchanté. Enrico Corsini. Enchanté. Paul von Saldern. Ce que j'ai à vous dire est un peu délicat, mais je me vois dans l'obligation de vous prier de trouver une chambre à l'extérieur. Quoi ? Comment ? Ça fait partie de la philosophie de ces séminaires. Les visites dans les chambres sont interdites. Je suppose que vous plaisantez. Je croyais que c'était un centre pour séminaires et pas un pensionnat pour jeunes collégiennes. Je compte sur votre compréhension. Monsieur von Saldern. Monsieur von Saldern. Tu as oublié quelque chose. T'es complètement dingue. Mais je veux redescendre par les escaliers demain matin. Un balcon, l'Italie, une villa, un gardien des bonnes mœurs, c'est comme dans Roméo et Juliette. Mais on va faire la version coquille. Je croyais pourtant être débarrassée des crustacés. Quand je vois ça, j'ai envie d'être végétarienne. Et il faut que je commence ici. Bien, nous allons apprendre à faire la différence entre le poisson d'eau douce et d'eau de mer. Ici, nous avons des poissons ronds et des poissons plats. La seule, par exemple, est le plus connu des poissons plats. Eh, ils sont vivants ! Ils le sont encore, mais plus pour longtemps. Bon, d'abord, il faut retirer la peau avant d'ôter les filets. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on appelle cuvée le produit d'une vigne. Et puis... Oh, excusez-moi. Et puis les vins d'une même région peuvent provenir de plusieurs cépages différents, comme le Cabernet Sauvignon ou le Merlot. Le Merlot ? Pour moi, c'est simplement du gros qui tâche. Ah oui, vraiment ? J'y prêterai plus attention la prochaine fois. Mais en attendant, on va commencer par vérifier le bouquet de ce vin. Oui, sentez-le. Alors ? Jenny, tu vas où ? J'ai envie de faire un tour au lac. Je vais nager pendant la pause. Tu veux venir avec moi ? Rita, vous avez une seconde, s'il vous plaît ? Euh, oui, bien sûr. Vas-y. Écoutez, vous avez payé une forte somme pour ce séminaire, et bien entendu, chez nous, le client est roi. Mais si vous ne pouvez pas vous passer de votre ami une seule nuit, allez donc à l'hôtel, mais il ne doit pas venir ici. Excusez-moi, mais nous sommes des adultes. C'est bien pour cette raison que j'attends un peu de discipline de votre part. De la discipline ? Non, mais vous entendez ce que vous dites. Nous ne sommes pas dans une colonie de vacances. Je ne vois pas le rapport. Il faut faire attention au mousqueton. Viens là. Il faut le tourner comme ça. Dis donc, je ne t'aurais pas déjà fait de l'alpinisme, toi ? Mon père était guide de montagne, et quand j'étais petite, il m'emmenait souvent avec lui. Moi, j'aimerais bien aller en faire avec mes copains de classe. Ils y vont la semaine prochaine. Mais papa ne veut pas. Et pourquoi ? C'est à cause de ma mère. Elle a eu un accident, elle est tombée en faisant de l'alpinisme, et depuis, il me tient en laisse. Quand ça s'est passé ? Ça fait presque cinq ans, c'était sur le Grand Sassou. Bonjour. Bonjour. Je croyais que vous étiez là pour prendre des cours. Oui, mais c'est la pause. Ah, d'accord. Et si vous voulez bien, je me ferais un plaisir de vous tenir compagnie. Oui, bien sûr. La vue est vraiment superbe ici. Oh, t'imagines la vue qu'on aurait si on pouvait grimper là-haut ? C'est ça, le Grand Sassou. C'est fabuleux. C'était notre petit secret à maman et moi. On voulait monter au sommet quand j'aurais été assez grand pour ça. Tu y monteras un jour. Tu peux me croire sur parole. Un jour, tu seras au sommet de cette montagne, et tu seras plus près de ta maman. Elle te regardera de là-haut, et elle sera hyper fière de toi. J'espère bien, mais il faudrait que je puisse m'entraîner un peu. À côté d'ici, je connais un petit sentier montagneux. Mais mon père ne veut rien savoir. Je vais parler à ton papa. Il acceptera peut-être si je t'accompagne. Vous ne parlez pas sérieusement, j'espère ? Bien sûr que si, pour lui, c'est très important. Figurez-vous que Carlo est hyper important pour moi, et c'est pour cette raison que je refuse de le laisser faire ça. Je, je, je... Mais donnez-lui donc l'occasion de vivre sa propre expérience. Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle. Je n'ai pas besoin de vos conseils pour éduquer mon fils. Il ne s'agit pas de conseils, espèce de tête de mule arrogante. Bon, d'accord. Vous avez peut-être des excuses. Je sais que vous avez perdu votre femme, et je vous assure que j'ai de la peine pour vous, et vous êtes sûrement très tristes. Mais vous ne devez pas le faire payer éternellement à Carlo en ne lui permettant pas de s'amuser un peu. Mademoiselle, monsieur Paul au téléphone. Excusez-moi. Paul ? Il faut vraiment que tu y ailles ? J'en ai l'impression. La partie adverse propose un compromis, et il est impératif que nous l'examinions avant le procès. C'est-à-dire demain matin. Bon, d'accord, chérie, je comprends. Mais c'est dommage. Je t'appelle à la minute où j'arrive. D'accord. Fais attention à toi. Mais oui. Pour ça, cuisine tomate et herbe méditerranéenne. Non, il y a de la bonne crème, des tomates. Bonsoir. Bonsoir. Mesdemoiselles. Je prendrai un Prosecco. Et moi, ce sera un vernaccia de San Gimignano. Mais pas trop frais, s'il vous plaît. Tout de suite. En fait, tu vois, Carlo est un petit garçon génial. Parfois, il dit des choses qui sont sidérantes de la part d'un gamin de 12 ans. Et d'un autre côté, c'est un petit garçon qui fait beaucoup de rêves pour plus tard. Et ça, malgré un père comme Enrico. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens que je vais avoir une migraine. Alors prends un comprimé et couche-toi. Il faut que tu sois en forme demain. Tu as raison. Ça vaut peut-être mieux. Tu ne m'en veux pas, c'est vrai ? Non, mais non. Tant pris. Bonne nuit. Sors bien. Merci. Je peux ? Bien sûr. Vous en voulez ? Merci. J'ai vu que votre amie vous avait lâchement abandonnée. Vous avez fait forte impression sur les autres. que vous êtes la vedette de ce séminaire. J'avoue que vous avez apporté un peu de piment. Rita. Je voulais simplement voir si ça allait. Oui, oui, merci. Je me suis endormie devant la télé. Ah bon, tiens, je t'ai apporté un truc contre le mal de tête. Merci. Ça va, Cheney, t'es sûre ? Oui, ça va, je te dis. Alors, à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Je m'en occupe. C'est ça, ton compromis avec la partie adverse. Tiens-moi ça. Ça, ce genre de choses. Ça se fait, ce genre de choses. Ça se fait, ce genre de choses. Sous-titrage ST' 501 Rita, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, je t'en prie. Tout est ma faute, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. D'accord, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour soulager ta conscience, je te rappelle qu'on est en Italie. Tu peux facilement trouver un curé compréhensif. Avec moi, tu frappes à la mauvaise adresse. Rita ? Une seconde, s'il vous plaît. Vous ne résoudrez rien en partant. Et en plus ? Et en plus quoi ? J'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit sur Carlo. Je vous demande de rester pour respecter votre promesse. Vous allez le laisser escalader ? Seulement avec vous. En fait, plus personne ne m'attend chez moi maintenant. Alfredo, qu'est-ce que vous attendez pour remonter les valises, s'il vous plaît ? Tout de suite, monsieur. Avec plaisir. Et... Un et deux et trois. Et un et deux et trois. Et un et... Armin, rapprochez-vous un peu. Deux. La même chose en reculant. La danse ne se résume pas à bouger en musique. C'est la seule occasion mondaine où le contact physique avec une personne est autorisé. Rien que pour cette raison, il ne faut pas y renoncer. Et bien sûr, la valse est la danse la plus courante dans les grandes réceptions. Et maintenant, nous allons travailler la façon de tourner. Rita, vous voulez bien venir ? Je ne pourrais pas faire autre chose, marcher sur des charbons ardents, par exemple. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah bon ? Vous connaissez déjà le pas de base. Nous allons commencer par tourner sur la droite. Je voulais surtout m'excuser pour l'histoire de la vidéo. Ça n'était pas très délicat. Mais ça s'est montré très efficace. C'était peut-être nécessaire. Vous voulez arrêter ? Non, c'est juste tout. Vous aimez cet homme, n'est-ce pas ? Peut-être que j'aime ce qu'il n'est pas. Carlo ? Quand tu seras grand, je veux dire un homme et que tu seras intelligent et certainement très beau, bien sûr. Te fatigue pas. T'es vraiment quelqu'un de génial, mais t'es un peu trop vieille pour moi. D'accord, dommage. Tu as déjà décidé quand on part dans la montagne ? Non, pas encore. Alfredo m'a dit qu'il allait me trouver du matériel. Hum, c'est bon. Tu sais, j'ai un gros problème. Passe-moi tes chaussures. Ça fait déjà un moment que je suis ici et je n'ai pas encore pu manger des spaghettis à la bolognaise. C'est vrai ? Je connais la meilleure recette du monde pour faire des pâtes géniales. C'est une recette qui vient de ma grand-mère. Vraiment ? Je te propose un marché. Je t'emmène dans la montagne et toi, tu m'inities au secret des bonnes sauces de ta grand-mère, d'accord ? D'accord, ça marche. Et voilà le travail. La véritable sauce bolognaise. Hum, ça a l'air de tomber par terre. Et ça sent bon. Dépêche-toi s'il te plaît, j'ai l'eau à la bouche. Je sais, c'est vraiment pas très compliqué pour que la sauce soit bonne. Explique-moi ça. Il y a un ingrédient secret. Ah oui ? Tu vas me dire lequel, j'espère ? Il faut mettre beaucoup de sucre. Non, ça alors c'est vrai ? Monsieur le cuisinier, bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Dis donc, pourquoi t'as un problème avec les hommes, toi ? Bon, je peux savoir ce qui te fait penser ça. En fait, il y a des moments où t'as une expression bizarre. Quelle expression bizarre ? Eh ben, celle qui fait penser que derrière toute cette gaieté, t'es drôlement solitaire dans la vie. Dis-moi, t'es vraiment sûre de n'avoir que 12 ans ? À toi de deviner. Si je te dis ça, c'est parce que cette expression, je l'ai vue chez mon père. Mais pourtant, ton père est particulièrement entouré avec tous ces séminaires. Il y a beaucoup de femmes. Attends, j'ai jamais dit qu'il était seul. J'ai dit solitaire, c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Je sais, oui. Et maintenant, je vais te montrer comment on mange un plat de spaghettis chez moi. Regarde bien. Non, là, toi. Non. 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 Et avec les doigts dans les oreilles. Super. Voilà. Non, arrêtez. Va dans ta chambre te débarbouiller. Tout de suite. Vous voulez m'excuser un instant ? Vous vous prenez pour qui ? Ça fait bon nombre d'années que j'essaie d'éduquer mon fils. Et en cinq minutes, vous le transformez en jeune primate. Ça prouve que votre éducation n'est pas si bonne pour toi. Et de quoi j'ai l'air devant mes clients ? Je suis un spécialiste du savoir-vivre qui ne sait même pas éduquer son fils. Mais arrêtez de ne penser qu'à vous et à votre réputation. Vous êtes monstrueux. Comprenez plutôt que dans la vie, il y a des choses plus importantes que savoir tenir une fourchette. et particulièrement pour un gamin de son âge. Et il lui a répondu non. C'est bien sûr. Mais il est comme ça. Voilà, on a dit douze homards, deux caisses de verlancio et une caisse d'un rouge plutôt léger. Bon, c'est d'accord. Et tu veux ça pour quand ? Pour avant-t-il, c'est possible ? Bien sûr. Non, je rigole. Excusez-moi. Parce que je peux. Je peux vous parler une minute ? Oui, bien sûr. Bon, tout est clair ? Très clair. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voulais vous présenter des excuses. Ah ? Oui. Vous avez peut-être raison de réagir de cette façon. C'est pas la peine de vous excuser, c'était pas si grave. Vous avez raison. D'ailleurs, qu'est-ce qui est grave ? Je fais la connaissance d'un homme qui est bien élevé et intelligent, quelqu'un qui s'occupe de son fils du mieux qu'il peut, et qui, à ma connaissance, ne saute pas sur tout ce qui bouge, et moi, qu'est-ce que je fais ? Répondez-moi. Alors, je suis sûre que le problème ne se limite pas à ma façon de manger des salariés. Rita. D'accord, d'accord. Pour me racheter, j'aimerais pouvoir vous inviter dans un bon restaurant de la région. Bien sûr. Vous l'avez choisi ? C'est vous qui habitez ici. À vous de décider. Vous avez choisi ce restaurant parce qu'il vous plaît, ou bien parce qu'il me convient particulièrement ? Non, tout simplement parce que c'est celui que je préfère. Ah bon ? Moi, je trouve que c'est pas votre genre. Entre nous, j'ai toujours pensé que la personnalité était plus importante que toutes les conventions. mais je m'efforce toujours de concilier les deux. Et là, il ne s'agit pas d'étiquette, mais de style. L'art de savoir réagir. C'est-à-dire savoir quoi faire dans n'importe quelle situation. En résumé, savoir apprécier les gens. Et pourquoi vous voulez me faire changer ? Je ne veux pas que vous changiez. Mais en étant trop ouverte, vous devenez vulnérable. Et on est solitaire si on reste trop enfermé. Oui. Et c'est pour ça que c'est à chacun de nous de trouver le juste milieu. On va le chercher alors. Et vous avez réussi à trouver le juste milieu, vous ? Souvent. Mais très vite, on change. Eh bien, c'est le monde qui nous entoure qui change. Et il faut recommencer à zéro. C'est ça le plus difficile. C'est un peu trop philosophique pour moi. Mais c'est ce qui est intéressant. Je croyais être venue pour apprendre à tenir convenablement un couteau et une fourchette. Et voilà que vous intellectualisez ma vie. Merci. Il est possible que je vous prépare inconsciemment pour demain. Demain ? Excursion culturelle à Côme. Oh, ça m'était sorti de la tête. Alors, Olivier, te fais. Oui, il faut être en forme. Après la destruction totale de la ville par les Milanais, c'est l'empereur allemand Frédéric Ier qui ordonna sa reconstruction. Et en 1162, il décida la destruction de Milan, ce qui est d'ailleurs lui beau aujourd'hui, la reconnaissance de certains habitants de Côme. Et c'est ici que se termine la visite officielle de cette ville. Alfredo, si vous voulez, vous pouvez continuer à vous promener dans les rues. Je propose de nous retrouver ici dans deux heures. Rita. Ça vous tente de nous tenir compagnie pendant ces deux heures ? D'accord. Bien. Alors, venez. Merci. Pourquoi ? Vous m'avez changé les idées et j'en avais bien besoin. Ça m'a fait plaisir. Vous en avez fait autant. Papa, je peux m'acheter une glace ? Papa ? Papa ? Oui, 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 bien entendu. Avant, nous avons quelque chose d'important à faire. Quoi donc ? Ah, c'est quelque chose qui est incontournable quand on est en Italie. Et c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'était bon. C'est l'amusant de faire les courses avec deux hommes. Moi aussi, je suis fatiguée, je suis contente. Je peux vous parler une minute. Rita, vous voulez bien m'excuser un moment ? Oui, bien sûr. J'espère que vous vous rendez compte que vous l'avez complètement subjuguée. Vous voulez dire qu'il n'aura plus aucun savoir-vive ? Ça fait trois fois que je participe à des séminaires ici. Et c'est la première fois que je vois Enrico aussi détendue et heureuse. Oh, Rita. Alors, la journée a été sympa ? Bien sûr, jusqu'à il y a trois secondes. Il faut absolument qu'on se parle. Je suis vraiment désolée pour cette folie. Je ne comprends pas ce qui m'a poussée à faire ça. Moi, si. Tu sais, Paul a une façon de... Évitez des détails, s'il te plaît. Rita. On est très proches, toutes les deux. Tu es bien plus importante que lui pour moi. Alors, tu n'avais qu'à fêter ta migraine au champagne, mais sans lui. Avant, aujourd'hui, je n'avais pas pris conscience de l'importance de notre amitié. Tant pis. Trop tard. Allez, mon grand. Faut aller se coucher. Allez me coucher, mais il n'est pas tard. Carlo, depuis quand tu discutes de l'heure où tu dois te mettre au lit ? Et en plus, devant nos invités ? Je voulais seulement voir Rita. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tors. 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 Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Il est particulièrement impressionné par... par toi. On se tutoie ? D'accord. Remarque, c'est réciproque. Il est vraiment étonnant. Dis-moi, il n'y a pas eu d'autres femmes dans ta vie depuis la disparition de ton épouse ? Bon, bon, d'accord. Je vois que Carlo t'a fait des confidences. Oui, oui. Il y en a eu plusieurs qui ont essayé, mais elles ont toutes échoué. C'était peut-être dû au fait que je voulais plus une mère pour Carlo qu'une femme pour vivre avec moi. Jusqu'ici, en tout cas. Monsieur Cortini, un appel téléphonique important pour moi. Pardon, excuse-moi. Bien sûr. Ça a été court comme coup de téléphone. Tu peux savoir d'où tu sors ? Tu es étonnante. Toi aussi. Il fallait absolument que je te parle, Rita. La dernière fois que tu as dit une phrase du même genre, tu as couché avec ma meilleure amie le lendemain. Je sais, j'étais complètement débile. Mais... Depuis, j'ai réfléchi. Et je sais maintenant que c'est toi que j'aime. Et... Je suis prêt à changer de vie pour être avec toi. Et je te demande de venir avec moi et de rentrer au pays. S'il te plaît. Épouse-moi. J'ai dû louper quelque chose. Vous n'avez pas vu, Enrico ? Je l'ai vu dans le jardin il y a cinq minutes. Et si vous voulez mon avis, il n'avait pas l'air de bonne humeur. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Ça va, Rita ? Oui, merci. Très bien. Tu ne portes pas ta nouvelle bague ? J'ai comme l'impression que tu as joué les voyeurs avec ton télescope. Ouais, c'est dingue ce qu'on peut voir comme truc. Ça, j'en doute pas. Mettons les choses au point. Je n'ai pas accepté cette bague. Remarque, j'aurais peut-être mieux fait. Et pourquoi tu dis ça ? Faut poser la question à ton père. Alors, on l'agrame quand, cette montagne ? J'en ai plus envie. C'est quoi ? J'en ai plus envie de faire le tour du lac avec moi, par hasard. On pourrait bavarder tranquillement. Excellente idée. Allons-y. Rita ? Rita ? Stop ! Ça va pas, t'es devenue fou ou quoi ? Ce serait trop de te demander de m'expliquer à quoi tu joues. C'est toi qui demande ça ? J'ai comme l'impression que tu me joues la comédie depuis le début. Comment tu peux me dire une chose pareille ? Non, nous avons flirté, nous avons passé des moments très agréables, et c'était uniquement pour donner une leçon à ce guignol. On peut pas te laisser seul cinq minutes sans qu'un homme essaye de te mettre la main dessus. Vous, vous la bouclez. Écoutez, je ne vois pas trop à quoi rime ce numéro, mais maintenant, je crois que ça suffit. Sur ma propriété, c'est moi qui décide quand ça suffit, d'accord ? Non, pas quand il s'agit de ma femme. Rita et moi, on va se marier. Félicitations. C'est vraiment pas malin. Rita ! Paul, tu m'excuseras. J'ai pas envie de t'épouser. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu joues les jaloux. Je t'ai pris un flagrant délit de mensonge. Laisse-moi, s'il te plaît. Vous comprenez vraiment rien ? Carlo ! Vous ne voyez pas ce qui risque d'arriver ? Vous feriez mieux de vous parler au lieu de vous disputer. Ça suffit maintenant, va dans ta chambre. Mais faut que je fasse quoi pour qu'on me prenne au sérieux dans cette maison ? Carlo ! Carlo ! Carlo ! Carlo, attends ! Alors, Alfredo ? Rien non plus. Continuez à le rechercher. Oui, merci. Toujours rien ? Il s'est peut-être simplement caché. Il veut manifestement qu'on fasse attention à lui. Alors, il a réussi. Tiens, appelle la police. Je vais parcourir les environs. D'accord. Je vais parcourir les environs. Rien non plus. Ah, pour l'instant, le bringt. L Utilhe tout! C'est ça, le grand sosseau ? Ah bon ? C'était notre petit secret entre maman et moi. On voulait monter au sommet quand j'aurais été assez grand pour ça. Alfredo, j'ai besoin de votre voiture. Bien sûr, mademoiselle. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas vrai. Vous avez espéré qu'il serait avec vous. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, merci. Je suis allé faire un tour un peu partout dans la région. Rien. Merci. Oui. Merci. 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 Je crois que j'ai une crance. Débrouille-toi pour accrocher l'autre mousqueton. Ça soulagera ta jambe. J'y arrive pas. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Merci. 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 C'est parti. Tu vois, je suis près de toi. On n'arrivera jamais à descendre. T'as confiance en moi ? Alors on va la vaincre cette montagne. Voilà, ça va. Et maintenant, accroche-toi. Je ne peux pas savoir ce qu'on a pu être inquiets. Ça va mieux aujourd'hui ? Moi, oui. Mais mon père, lui, ça va pas du tout. Il n'a pas du tout le moral. J'ai comme impression qu'il ne sait pas du tout ce que tu as. J'ai la même impression que toi. Tu te souviens de ce que tu m'as dit pendant qu'on grimpait sur le Grand Sasso hier ? Quand on a confiance en l'autre, on peut vaincre toutes les montagnes. Et c'est pas volable juste pour les montagnes. Bravo ! Rita ? Je vous laisse. Merci. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier. Et pourquoi, voyons ? En fait, j'avoue que le fait que Carlo puisse avoir tant de secrets m'a donné à réfléchir. J'aurais dû savoir qu'il escaladrait la montagne. Pas la peine de t'inquiéter. Bon, c'est simplement parce que je suis une femme. Les hommes sont doués pour parler et les femmes pour écouter. Au fait, tu fais quoi aujourd'hui après le séminaire ? Rien de spécial. C'est merveilleux ces honneurs. Toutes les femmes que tu amènes ici doivent te dire la même chose. Ce n'est pas le lieu pour faire des plaisanteries. C'est pas une plaisanterie. Pour moi, les hommes sont un sujet sérieux. T'es venue ici avec elle ? Comment ça, avec qui ? Avec qui ? Avec Jenny. Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça, qu'est-ce que je raconte ? Je t'ai vue avec elle. Tu l'as prise dans tes bras. Oui, c'est vrai. Elle est venue me voir hier. Elle m'a raconté qu'elle avait fait une belle ânerie et qu'elle était désolée. Elle te considère comme quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. Et que tu méritais d'être aimée réellement. Et pour la remercier, il a fallu que tu la caresses. C'est ce que tu veux dire ? Oui. Arrête. Elle pleurait à chaudes larmes. Je l'ai prise quelques instants dans mes bras. Très franchement, si je... Je vais arrêter de parler une minute. Ça va comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un peu de vin ? Pas de vin. De la bière ? Pas de bière. Du champagne. Non, merci. Moi, le champagne, ça me rendrait plutôt... Enfin, tu comprends. Et en plus, demain, on fait la fin du séminaire. Et je ne suis même pas prête. Ma robe n'est pas encore terminée. Et j'avoue que je ne sais pas trop quoi mettre. Il faudrait que tu m'aides. On parlera de ça plus tard. Je suis là. Tu travailles ? Non, je mange un peu mes affaires, c'est tout. Je prépare la rentrée des classes, c'est dans huit jours. Oui. Oh, déjà. Un cadeau pour toi. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un cadeau d'adieu ? Disons que c'est un cadeau, c'est tout. Tu sais, je m'étais dit que tu ne partirais plus jamais. Carlo, il faut... Oui, oui, je sais. T'as un travail là-bas, etc. Wow, un cours d'alpinisme ! Avec le meilleur guide de montagne de toute la région. Ton père ne pourra pas dire non. Merci, Rita. Merci beaucoup. Oh, au secours, je ne peux plus respirer. J'espère que tout va bien. Parfait. Merci beaucoup. Jenny. Tu es vraiment splendide. Toi aussi. Comme d'hab. Rita, je voudrais tellement... Oui, moi aussi. Espèce de bourrique. C'est curieux, mais je devrais t'en être reconnaissante. Allez, viens. Armin ! Oui ? Tu as été formidable cette nuit. C'était merveilleux. Quoi ? Infatigable. Je n'ai jamais connu ça. Ne t'inquiète pas, on ne dira rien à ta femme. Elle en a de la chance. Ce serait dommage qu'elle fasse un drame à cause des enfants. Tu peux m'expliquer de quoi elle parle ? Ce sont deux pauvres malades. Allez, viens. Votre séjour parmi nous touche à sa fin. J'avoue que je le regrette. Vous avez été un groupe exceptionnel. Et j'ai peut-être appris davantage que vous-même. L'étiquette et les règles de conduite ne sont en réalité que des carcans. Des carcans qui finalement n'ont aucun sens. Et j'ai pris conscience de cette vérité, pourtant évidente, grâce à notre amie commune, Rita. Elle a débarqué ici. C'était une femme avec une préférence marquée pour la bière. Et une relation difficile avec les crustacés. Et tout le monde a pensé au début, et bien ça promet, n'est-ce pas ? Mais au fil des jours, j'ai compris que je m'étais trompé. Chère Rita, tout ce que tu fais, tu le fais avec sincérité. Avec franchise. Par amour des choses simples et pures. Tu m'auras appris bien plus que moi j'ai pu t'apprendre. Et je veux t'en remercier. Applaudissements Dis-donc, tu danses hyper bien. Merci, t'es pas mauvaise non plus, tu dis... Oh j'ai beaucoup de chance. Eh bien je nomme autour des grands maintenant. Garmènes j'espère. Bien sûr. Je peux. Il faut que je te dise qu'on ne m'avait jamais fait un compliment pareil. Je suis persuadée que tu pourrais donner des cours particuliers. Comment faire pour séduire une jeune femme ? C'est pas une mauvaise idée. Tu crois que je peux avoir une clientèle ? Tu es obligée de partir, vraiment. Tu sais bien que j'imagine mes amis mon métier. Au revoir. Prenez bien soin de vous. C'est promis. Je suis très heureuse de vous avoir rencontrée. Au revoir. Oh, Carlo. Je serais bien restée, je te prenais. Mais ton papa et moi, on a besoin d'un peu de temps. Je suis très heureuse. Vas-y maintenant. Fais attention à toi. Au revoir. Sous-titrage MFP. A moi aussi, elle va manquer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.